Il est 8h31. L'invité de la matinale. Et l'invité de la matinale ce matin est Thierry Burleau, président du comité de bassin Loire-Bretagne. Merci d'être venu jusqu'à nous pour cette nouvelle saison de Bretagne 5 matin. Et vous inaugurez donc les invités de la matinale. Thierry Burleau, je le disais, vous êtes président du comité de bassin Loire-Bretagne. Alors qu'est-ce que le comité de bassin Loire-Bretagne pour nos auditeurs, pour les éclairer ? Bien écoutez, d'abord bonjour et je suis très heureux d'être parmi vous ici une nouvelle fois. Merci de cette invitation. Alors le comité de bassin c'est une organisation un peu particulière. Elle couvre le bassin de la Loire, donc du Mont-Gerbieu-de-Jean à la pointe du Finistère. Quasiment 30% du territoire national. Et c'est une organisation qui a pour mission d'anticiper un peu les problématiques de l'eau et de définir ce qu'on appelle un SDAGE, un schéma d'aménagement et de gestion des eaux pour avoir une bonne gestion quantitative et qualitative des eaux sur la Loire et sur la Bretagne qui est un bassin hydrographique tout particulier. Ce comité de bassin regroupe 190 personnes, des services de l'État en passant par les collectivités territoriales, les élus, mais également, et c'est quelque chose d'un peu particulier, des agriculteurs, des industriels, des associations de protection de l'environnement qui essayent ensemble, collectivement, d'écrire un peu la problématique de l'eau à venir dans les 6 ans qui viennent. Alors, la problématique de l'eau, on la voit surgir au détour de cet été qui a été sec et qui l'est toujours d'ailleurs très sec avec ses restrictions d'eau. On a pointé du doigt beaucoup les industriels, les agriculteurs, vous y faisiez référence à l'instant Thierry Burleau. Est-ce qu'il va falloir faire plus et mieux pour préserver ce bien précieux qu'est l'eau aujourd'hui ? Ça c'est clair, mais je crois qu'avant peut-être de pointer du doigt telle ou telle profession, ce que je voudrais dire c'est qu'on vit ce dérèglement climatique. Et ici en Bretagne comme ailleurs, malheureusement, on assiste à ce dérèglement climatique et avec cette augmentation des températures qui en été 2022 a été quand même très significatif. Et je pense qu'il y aura un après et un avant 2022. Moi ce que je voudrais vous dire c'est que, à travers un exemple, je vais prendre l'exemple du massif central, qui est, enfin les sources de la Loire, de l'allié de la Loire. Alors, Giscard d'Estaing, le président Giscard d'Estaing disait, le massif central c'est le château d'eau de la France. Et bien le château d'eau de la France aujourd'hui, c'est moins 30% d'eau en 2050 dans le massif central. Tout simplement parce qu'il ne neige plus. Ou quand il neige, la fonte des neiges se fait immédiatement. Donc il n'y a pas de soutien des tiages. Donc moins 30% d'eau dans la Loire, c'est considérable. Alors en Bretagne, en Bretagne c'est assez particulier. C'est-à-dire que ce dérèglement climatique, on le vit. Et cette année, on le vit à travers cette période de sécheresse très longue. Et la difficulté qu'on a en Bretagne, par rapport à d'autres bassins hydrographiques, c'est qu'on a peu ou pas d'eau souterraine. On a beaucoup d'eau superficielle. Alors c'est vrai qu'on a une région qui est plutôt bien arrosée, puisque en moyenne, sur la Bretagne, on a quasiment plus d'un mètre d'eau par an. Mais le problème, c'est qu'on s'aperçoit qu'avec le dérèglement climatique, on a une quantité d'eau qui est à peu près la même qui tombe annuellement. Mais par contre, on a plus de périodes de sécheresse et plus de périodes d'inondation. Et comme on n'a pas d'eau souterraine pour soutenir nos rivières, les périodes de sécheresse sont vécues douloureusement. Et ce qui explique aujourd'hui, c'est que même si on a eu quelques pluies tout récemment, on n'a pas de soutien des tiages des cours d'eau. Et comme l'eau superficielle est prioritairement utilisée en Bretagne, lorsqu'elle diminue, évidemment, ça impacte directement toutes les activités économiques. Donc la première chose qu'il faut se dire, c'est qu'il faut absolument qu'on prenne en compte ce dérèglement climatique et qu'on fasse tout pour engager ce qu'on appelle les accords de Paris, qu'on limite notre empreinte carbone et qu'on prenne à bras-le-corps la question climatique. Alors il y a eu, je le disais, on va dire une forme de polémique avec les arrosages aujourd'hui. Alors pas seulement des agriculteurs, il y a aussi l'utilisation de l'eau par M. et Mme Tout-le-Monde. On voit aussi ces stations qui permettent à tout un chacun de laver son automobile. Est-ce qu'à un moment, il va falloir réglementer à ce niveau-là, par exemple ? Alors, on est en train de découvrir, en France métropolitaine, alors qu'on pensait qu'on était exempté de ces sujets-là, on pensait que c'était la question des pays du Sud, notamment, et de l'Afrique, on se rend compte que l'eau, elle n'est pas inépuisable. Et que même ici, en France, en Bretagne, on va être sujet à une meilleure utilisation de cette ressource en eau. Alors, c'est une ressource en eau exceptionnelle, naturelle, qu'on doit absolument préserver, qu'on doit absolument protéger. Et la grande leçon de l'été 2022, je crois, c'est de se dire que cette eau n'est plus inépuisable, qu'il va falloir la partager, la gérer correctement, et donc être capable de mieux utiliser cette ressource en eau naturelle. On a cette chance extraordinaire d'en disposer, à nous, de la gérer en bon père de famille, de mieux la préserver, et encore une fois, ça passera par des usages modérés de cette ressource. Vous savez, moi, je regarde un petit peu les choses. Aujourd'hui, les conflits dans le monde sont à peu près tous liés à la question de l'eau. Le droit à l'eau, c'est le droit au développement économique, c'est le droit aux activités humaines, c'est le droit à l'urbanisation, et sans eau, vous ne pouvez pas. Et quand vous prenez la Bretagne, par exemple, vous vous apercevez que les secteurs les plus en difficulté aujourd'hui en Bretagne, c'est le secteur notamment du bassin rennais. C'est le secteur qui se développe le plus économiquement, qui se développe le plus en termes d'urbanisation, et c'est le secteur où il y a le moins d'eau. Donc il va falloir qu'on réfléchisse aussi, en termes d'aménagement du territoire, d'urbanisation, de développement économique, à l'accès à cette ressource en eau. Alors l'accès à cette ressource en eau, c'est aussi apporter l'eau à notre robinet, et souvent, entre le départ de l'eau et la distribution, on en perd un petit peu en cours de route. Les réseaux sont vieillissants, même s'il y a eu des efforts de fait. Est-ce que là aussi, il va falloir travailler sur la rénovation des réseaux, la mise en place de capteurs pour détecter des micro-fuites, par exemple ? Bien sûr, mais je voudrais, je vais répondre à votre question. Mais ce que je voudrais dire en premier lieu, c'est que la meilleure façon de préserver la ressource en eau, c'est de la préserver à la source, et de savoir garder notre eau sur notre territoire. Aujourd'hui, on a trop méprisé le bocage, on a trop méprisé les zones humides, on a trop méprisé les fonds de vallée, tous ces secteurs qui retenaient l'eau, et qui permettaient justement un écoulement plus lent de la rivière. Aujourd'hui, on a accéléré le ruissellement de l'eau, ce qui fait que dès qu'on a une sécheresse, évidemment, ça se ressent. Donc la première chose, c'est de redécouvrir les solutions fondées sur la nature. Ensuite, évidemment, il y aura plein de choses à mettre en œuvre. On pourra parler de la réutilisation des eaux, on pourra parler du stockage de l'eau, on pourra parler du stockage de l'eau pour le particulier, y compris dans nos jardins. On pourra parler de solutions techniques, comme la recherche de fuite sur les réseaux. on pourra évidemment trouver des solutions. On pourra même aller jusqu'à la désalinisation de l'eau de mer. Vous avez vu ce qui s'est passé sur l'île de Groix il y a quelques temps. Mais tout ça, c'est une solution technique. Mais attention à ces solutions techniques. Revenons à l'essentiel. L'essentiel, c'est de préserver la ressource, là où elle se crée, là où elle vit. Et encore une fois, les meilleures solutions sont les solutions fondées sur la nature. Et je voudrais insister là-dessus. Et encore une fois, le regard qu'on doit porter sur cette ressource naturelle doit changer. L'environnement est la clé de voûte de notre santé publique, de notre santé à tous, du bien vivre ensemble. Mais c'est aussi une clé essentielle, encore une fois, au développement et à l'aménagement de nos territoires. Alors l'eau devient rare, il faut l'économiser. Est-ce que ça passe aussi par des campagnes pour essayer, il y en a déjà quelques-unes, mais pour essayer auprès du grand public, auprès des industriels, auprès de tous finalement, d'économiser l'eau, peut-être prendre une douche au lieu de prendre un bain, même si c'est sympa, un bain. Est-ce qu'il va falloir aussi avoir des actions de communication dans ce sens ? Bien sûr, et tout ce qui pourra concourir à la prise de conscience que ce bien est essentiel et doit être protégé, tout ça ira dans le bon sens. Je veux noter par exemple ce qu'a fait la Copperle ici, qui est un grand industriel de l'agroalimentaire. Qui a été montré du doigt d'ailleurs. On disait que la Copperle pollue beaucoup. Oui, mais la Copperle aujourd'hui a mis en place des dispositifs de traitement de ces eaux usées assez exceptionnels, qui pourraient permettre d'ailleurs ce qu'on appelle la réutilisation des eaux industrielles dans les process de fabrication. Aujourd'hui, il y a de vraies avancées. Tous ces industriels ont bien compris que pour se développer demain, il fallait régler la question environnementale. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses intéressantes qui se mettent en place. Mais encore une fois, redécouvrons d'où vient l'eau. Vous savez, quand vous posez la question aujourd'hui à la population d'où vient l'eau, personne ne sait d'où vient l'eau. Et pourtant, elle vient près de chez nous. Elle vient d'une source, d'une rivière. Et je pense qu'il faudrait redécouvrir que ce bien commun, il est issu avant tout du milieu naturel que l'on doit préserver. Et encore une fois, il s'agit tout simplement de prendre conscience que ce bien commun est essentiel à la vie et que les meilleures solutions passent avant tout par la préservation de cette ressource et par la protection. Vous savez, moins il y aura d'eau, plus cette eau sera dégradée aussi. Parce qu'il y a un lien direct entre qualité et quantité d'eau. Plus vous avez de débit dans vos rivières et moins vous avez de pression sur la rivière. Donc c'est important aussi. Et derrière l'eau, c'est la biodiversité. Et ce qu'on peut regretter d'ailleurs dans les différentes COP, ce qu'on appelle les COP sur le climat qui ont eu lieu depuis déjà plusieurs années, c'est que l'eau était la grande absente des COP sur le climat. Et aujourd'hui, la première conséquence du dérèglement climatique, c'est l'eau. Et on voit bien, vous avez vu la tension qui s'exerce autour de ce sujet. La tension sur le modèle agricole, la tension sur faut-il continuer à trouver des solutions techniques. Certains parlent de grandes bassines à créer pour stocker l'eau au l'hiver. Mais attendez, ce n'est pas que des solutions simples tout ça. Parce que derrière ça, il ne s'agit pas de stocker l'eau, mais il faut encore que l'eau soit utilisable. Et on se rend compte que la solution technique ne répond pas à tout. Donc encore une fois, il faut qu'on réfléchisse collectivement à notre manière de développer l'économie. Et je pense que cette prise de conscience, elle doit être collective. Et encore une fois, il y en a pour tout le monde. Alors, la quantité de l'eau, c'est une chose, Thierry Burleau. Mais il y a aussi la qualité, vous le disiez à l'instant. Non, cette qualité de l'eau, on dit depuis quelques années qu'elle se dégrade. Alors, il y a même le problème de l'eau de pluie aujourd'hui qui n'est plus consommable, tout simplement parce qu'elle est polluée, avec divers particules qui ne sont pas forcément très bonnes pour la santé. Et là aussi, il y a un défi technologique, mais il y a aussi le défi de la qualité de l'eau. Alors, on le voit ici, dans la baie de Saint-Brieuc, avec les problèmes d'algues vertes. Est-ce qu'il va falloir un jour ou l'autre, si j'ose dire, poser le sujet sur la table et repartir à zéro, remettre tous les acteurs, et ce n'est pas toujours facile, j'imagine, autour de la table ? Mais c'est une nécessité absolue. Et je pense qu'il n'y aura d'économies pérennes, qu'elles soient agricoles, industrielles ou autres, il y aura une urbanisation contrôlée que si on est capable de régler les questions environnementales. L'environnement ne doit pas être la dernière roue de la charrette des politiques publiques. L'environnement, c'est la clé de voûte de toutes nos politiques. Et vous savez, protéger l'environnement, c'est protéger la santé de nos populations. C'est protéger ce bien commun essentiel. Et ça, il faut le dire et le redire. Et encore une fois, comment peut-on imaginer des activités économiques polluantes ? Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, l'avenir de l'agriculture, par exemple, en Bretagne, passe évidemment par des produits de qualité, mis en place, créés dans un environnement de qualité. Et la profession agricole l'a bien compris. Vous savez, en Bretagne, on a souvent été montré du doigt comme les mauvais élèves. La situation sur un certain nombre de paramètres de la qualité de l'eau s'est améliorée en Bretagne. Je pense notamment au problème des nitrates, par exemple. Vous savez, les nitrates, on était ce qu'on appelait en zone d'excédent structurel ici en Bretagne. Et on avait des rivières qui étaient en dépassement des normes autorisées sur les nitrates. On a été la première région d'Europe à rentrer dans les contentieux sur le sujet. Aujourd'hui, la Bretagne est la première région d'Europe à être sortie du contentieux sur les nitrates. Donc on a moins de nitrates dans nos rivières. Preuve que quand tout le monde s'y met, on peut avoir des résultats. Et c'est ce qui est intéressant. Donc il faut que tout le monde s'y mette. Mais ce que je voudrais dire, notamment sur la question des algues vertes, parce que malheureusement la question des algues vertes est toujours devant nous, vous savez que le réchauffement climatique, et notamment le réchauffement de l'eau sur le littoral, le réchauffement de l'eau dans nos rivières, accentue le phénomène des algues vertes. Et même si on a moins d'azote dans les cours d'eau, le fait que l'eau se réchauffe contribue aussi au développement des algues vertes. Donc vous voyez, tout est dans tout. Je vais vous prendre un deuxième exemple. Vous savez que pour que les salmonidés, les trutés, les saumons, et en Bretagne, on a quand même des rivières importantes sur le sujet, et c'est une belle biodiversité, si je puis dire, c'est une marque de la Bretagne. Et bien demain, si ça continue sur les régimes actuels, on nous annonce par exemple sur la Loire, avoir dépassé les 27 degrés de température dans le cours d'eau. Ce qui veut dire qu'à 27 degrés, on ne peut plus avoir de salmonidés. On ne peut plus avoir de trutés, de saumons. Donc faisons très attention, parce que l'air se réchauffe, mais l'eau se réchauffe aussi. Et tout ça va créer des perturbations sur nos littoraux. Alors on parlait de l'agriculture, mais aussi l'industrie. L'industrie, c'est aussi, et là ça va nous amener directement à la Loire, c'est aussi les centrales nucléaires. On en parle beaucoup aujourd'hui avec un autre problème, qui est le problème de l'énergie. Mais les centrales nucléaires ont besoin d'eau pour se refroidir, pour pouvoir fonctionner. Seulement, voilà, si on renvoie de l'eau plus chaude dans les fleuves, qui en fait refroidissent les réacteurs des centrales, eh bien on fait monter la température mécaniquement du fleuve en question. Là, on a l'impression d'être un petit peu dans un problème un peu insoluble. On l'a vu d'ailleurs le gouvernement autoriser, pour qu'il n'y ait pas de crise énergétique, le fait que les centrales puissent renvoyer de l'eau, par exemple dans la Loire, un petit peu plus chaude que d'habitude. Est-ce que là aussi, il va falloir trouver des solutions qui ne sont pas forcément techniques, mais qui sont de bon sens ? Mais bien sûr, mais bien sûr. Vous savez, moins d'eau, moins il y aura d'eau dans la Loire, moins ça refroidira les centrales nucléaires. C'est évident. Et aujourd'hui, au moment... Ça peut donc engendrer aussi une crise énergétique. Ah mais complètement ! Complètement ! Vous savez que la question énergétique, aujourd'hui, la plus grande contrainte, ou l'une des plus grandes contraintes de la question énergétique, c'est l'eau. Que ça soit de la production hydroélectrique ou de la production nucléaire. Et EDF a fait une étude sur 40 ans de mesure en amont et en aval des centrales nucléaires. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que la température de l'eau des fleuves en France, on pense à la Loire, on pense au Rhône, augmente plus vite que la température de l'air. On aurait gagné, en 40 ans, 3,2 degrés dans nos rivières. Donc c'est considérable. Et évidemment, ça change, ce que je disais tout à l'heure, la biodiversité de nos cours d'eau. Et plus l'eau sera chaude en amont des centrales, plus l'impact des centrales se fera ressentir. Donc la question énergétique est également posée autour de la question de la quantité d'eau. Et ça, c'est une question nouvelle aussi qu'il va falloir prendre en considération. Et ça pose d'ailleurs la question du partage des usages de l'eau. Sachant qu'elle va être... On aura moins d'eau en débit et qu'il va falloir la partager et la partager à travers des usages multiples. L'énergie, l'agriculture, l'industrie, l'eau potable, le tourisme. Il va falloir faire des choix stratégiques. Et il va falloir que tous, on rentre dans des gestions plus vertueuses de ce bien commun, encore une fois. Alors, beaucoup d'ONG qui se préoccupent des questions environnementales disent, voilà, à partir de maintenant, à partir de cet été 2022, qui est quand même un été emblématique en termes de chaleur et de réchauffement climatique, on ne vivra plus comme avant. Est-ce qu'au niveau de l'eau, justement, alors vous avez déjà commencé à répondre à la question, Thierry Burleau, mais est-ce que finalement, et bien voilà, je disais tout à l'heure un petit peu en plaisantant en commençant, il faudra peut-être oublier le bain et passer à la douche ? Il faut surtout que dans nos politiques publiques, si je peux me permettre. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, moi ce qui m'affole un petit peu, c'est que la question environnementale, encore une fois, c'est souvent la dernière question qu'on se pose. C'est-à-dire, on voit partout, dans nos collectivités, quelles qu'elles soient, le développement économique, l'urbanisation. Je vais vous prendre un exemple. Rennes vient de sortir ce qu'on appelle son PLUI, Plan Local d'Urbanisme Intercommunal. Ils ont décidé, écoutez-moi bien, et ça a été un article de presse, sur la presse quotidienne régionale, il y a quelques jours, de créer 65 000 logements supplémentaires à Rennes. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'eau. Et c'est la dernière question qu'on se pose. Souvent, d'ailleurs, on voit paraître dans la presse, le fait que Rennes importe, si vous me permettez le terme, de l'eau des départements voisins, des côtes d'Armor, entre autres. Bien sûr, bien sûr. Et donc, ça pose une autre question. Comme le bassin rennais n'a pas cette capacité d'accès à la ressource en eau, ils vont la chercher ailleurs. Mais quelles sont les solidarités entre ces territoires ruraux qui apportent de l'eau à ces territoires urbains ? Quelles sont les solidarités quand vous pensez que l'eau est moins chère à Rennes que dans les territoires qui attribuent de l'eau à cette agglomération ? Qui c'est qui produit les richesses aujourd'hui ? Les richesses fiscales ? C'est bien les métropoles et les littoraux. À qui on va devoir la bonne gestion de la ressource en eau ? Bonne gestion quantitative ? Bonne gestion qualitative ? C'est au bassin versant. Et notamment au territoire de l'amont. Et si on ne met pas en place des solidarités entre l'amont, l'aval, la ville, la campagne, le centre-Bretagne et les littoraux, on n'y arrivera pas. Donc il faut mettre en place des solidarités qui permettent à ces populations qui vivent en amont de ces bassins versants, à ces agriculteurs qui travaillent en amont de trouver les moyens de vivre. Et ça pose la question des solidarités financières à établir. Ça pose aussi la question budgétaire. Vous voyez, aujourd'hui en France, plus vous urbanisez, plus vous vous développez économiquement, plus vous agissez en pression sur la ressource naturelle. Et plus vous êtes doté de taxes, de dotation globale de fonctionnement et de richesses fiscales. Et à l'inverse, vous avez des territoires ruraux à qui vous allez demander de protéger, de préserver, pour une eau qu'ils ne vont pas utiliser d'ailleurs, et eux n'auraient que la contrainte. Ça ne va pas. Donc si on ne met pas en place des dispositifs qui encouragent la protection, la valorisation de la ressource en eau, on n'y arrivera pas. Donc il faut, aujourd'hui aussi, qu'on ait des dispositifs financiers qui permettent de valoriser, non pas la contrainte de la protection, mais l'ambition de la protection. L'environnement, c'est toujours perçu comme de la décroissance ou de la contrainte. Je crois qu'aujourd'hui, il faut changer le regard sur tout ça. L'environnement, la biodiversité, c'est notre bien commun. Et tous ceux qui contribuent à valoriser cela doivent être aidés, doivent être encouragés. Et c'est comme ça qu'on pourra changer les choses, je crois. Peut-être, vous y faisiez allusion, en commençant cet entretien de Thierry Burleau, l'aménagement du territoire aussi. Si on voit que les métropoles deviennent de plus en plus grandes, importantes, au détriment des campagnes, est-ce que, là aussi, il va falloir essayer d'équilibrer entre la campagne et la métropole, tout en préservant, bien entendu, parce que c'est important de préserver les zones humides, et de préserver l'eau, là encore, et la biodiversité. Et bien sûr, la question de l'eau est centrale dans l'aménagement de la Bretagne. Aujourd'hui, le secteur le plus en difficulté, aujourd'hui en Bretagne, par rapport à cette ressource naturelle, c'est le bassin rennais, parce qu'il pleut moins de 600 mm par an. Et ça ne va pas s'arranger. Et ça ne va pas s'arranger. Vous imaginez la pression urbaine, vous imaginez la pression agricole, la pression industrielle. Il n'y a plus d'eau. Ils doivent leur développement économique à de l'eau qu'ils vont chercher ailleurs. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi pas, justement, regarder l'aménagement du territoire, au regard de cet accès à la ressource en eau, et on s'apercevra vite que plus on va vers l'ouest de la Bretagne, plus l'accès à l'eau est facile. Enfin, et plus aisé. Puisque, quand on est en Finistère, on a plus d'un mètre, un mètre vingt... Je vous rappelle d'ailleurs qu'en termes de masse d'eau et de conformité des masses d'eau par rapport à la directive cadre européenne, si la Bretagne, en moyenne, a 40% de masse d'eau conforme par rapport à la directive cadre européenne sur l'eau, je précise qu'en Finistère, on atteint le niveau de 70% de masse d'eau conforme. Quand on est en Ile-et-Vilaine, on tombe à 3% de masse d'eau conforme. Pourquoi ? Eh bien, moins il y a d'eau, plus c'est difficile. Donc, si on veut avoir accès à une eau en quantité et en qualité, mais aussi avoir des capacités épuratoires, parce que c'est pas le tout, il y a l'utilisation de l'eau au réseau d'eau potable, mais ensuite le rejet. Et si vous n'assurez pas un rejet de qualité, évidemment, vous vous mettez en difficulté. Donc, si on veut une Bretagne heureuse, une Bretagne bienveillante, il faut, je dis souvent que l'eau est à la Bretagne son territoire. Ne pas respecter l'eau, c'est ne pas respecter le territoire. Eh bien, c'est là-dessus que l'on va se quitter, Thierry Burleau, avec, j'allais presque dire, ce plaidoyer pour l'eau que vous avez fait ce matin au micro de Bretagne 5. Je rappelle, pour les auditeurs, que vous êtes président du comité de bassin Loire-Bretagne, qui veille sur l'eau, justement, et particulièrement sur la Loire. On a vu ces images terribles de la Loire, presque à sec, par endroit. Voilà, l'eau est précieuse, et on y reviendra, évidemment, dans Bretagne 5 matin. Merci d'avoir été avec nous en direct, et belle journée. Belle journée à vous. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.